Bonjour à tous, merci de votre participation. Aujourd'hui, pour ce jeudi du numérique, on appelle Stéphane Meunet, j'espère que je ne t'écorche pas votre nom, de l'agence Digital Corner, et donc qui va nous parler nos codes. C'est une agence web qu'il a créée il y a quelques années et ça va nous permettre de démystifier ce sujet et de nous rendre compte que finalement, tous ces aspects un petit peu techniques du code, finalement, c'est aussi accessible pour des personnes non développeurs, peut-être comme vous et moi. Et voilà, ça peut être intéressant, je pense, d'avoir déjà une approche avec Stéphane. Alors, chacun peut prendre la parole s'il le souhaite. Je vois que la plupart ont désactivé les micros. N'hésitez pas, en cours d'intervention, si vous avez des questions, à prendre la parole. Il y a aussi le chat, si vous préférez nous envoyer vos petites questions par chat. Ça peut se faire pendant l'intervention et sinon, ce sera aussi à la fin. Voilà, je vous laisse la parole du coup, Stéphane. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à tous. Je m'excuse déjà par avance parce que je suis grippé depuis quelques temps. Je n'ai pas voulu annuler, mais je suis un petit peu grippé. Donc, ma voix va peut-être dérailler par-ci, par-là et je récupère mon cerveau petit à petit. Donc, voilà, j'espère que ça ira. Mais normalement, j'ai toutes mes facultés intellectuelles. Elles ne sont pas toutes là, mais j'en ai encore un petit peu. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est le no-code. J'ai intitulé ce webinaire « Évolution ou Révolution » parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, c'est un peu des deux. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Très rapidement, pour me présenter, Stéphane Menet, j'ai une expérience de 20 ans dans le numérique. J'ai une formation de gestion de projet à la base. Et en fait, j'ai confondé une agence il y a quelques années de ça, une quinzaine d'années avec deux associés. L'aventure a duré 10 ans. Et en 2012, j'ai décidé de tout arrêter. J'étais à Paris, j'ai quitté Paris. Et j'ai pris un petit peu de recul sur tout ça. Et je suis parti à l'étranger. Et je suis revenu en 2015 à Nantes. Et après avoir fait une petite période de salariat, j'ai créé Digital Corner en 2017, qui est une agence web de freelance. L'idée, c'est d'appliquer des méthodologies d'agence, d'avoir des process d'agence avec des freelance, donc uniquement des indépendants, pour monter des équipes sur mesure, en fonction des projets, des délais et des budgets. Je suis Scrum Master Certifié. Scrum, c'est une méthodologie agile, une méthodologie de conception web. Et donc, dans le cadre de cette agence, j'ai monté l'offre No-Code, qui s'appelle Enable, au sein de Digital Corner. Digital Corner, on n'est plus sur de web traditionnel, avec surtout une expertise WordPress, que je connais depuis très longtemps maintenant, une quinzaine d'années. C'est mon CMS favori. Je travaille sur d'autres choses, mais c'est vraiment anecdotique par rapport à WordPress. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses avec WordPress. Et c'est un très bon CMS, quand il est bien utilisé. Et à côté de ça, j'ai monté cette offre Enable, pour proposer d'autres façons de concevoir des produits web, des sites web, des applications à mes clients. Le dernier né, ce que vous voyez là, entre les deux logos, Digital Corner et Enable, c'est WP Connect. Donc, en fait, qui fait finalement la jonction entre le No-Code et mon métier, l'expertise de Digital Corner, qui est WordPress. à savoir qu'on est en train de monter des petits bouts de code, des plugins, des extensions qu'on va pouvoir ajouter à WordPress pour se connecter à des outils No-Code, justement. Donc, voilà pour la petite présentation. Comme dit Sophie, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, que ce soit plus interactif, il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu ce qu'est le No-Code. Je vous présenterai quelques outils. Je vous présenterai également la méthodologie appliquée, bon, ça sera très rapide, mais appliquée au No-Code, qui est la méthodologie agile. Je trouve en tout cas qu'elles sont parfaitement complémentaires, que les outils No-Code répondent à ce qu'une méthodologie agile peut être. Donc, j'expliquerai très rapidement pourquoi. Et ensuite, alors, si on a le temps, je vous montrerai trois gros outils qui sont plutôt accessibles, on va dire, pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Donc, ils sont BrainMark, Software et Airtable. Alors, je commence déjà par vous présenter un petit projet. Alors, c'est totalement en lien avec le No-Code. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est WeUkraine. En commençant cette présentation au mois de février, mars, j'ai commencé, j'ai fait ce support pour une autre formation plus tôt, il y a un mois à peu près, dans un autre cadre. Je suis tombé sur ce projet qui s'appelle WeUkraine. En fait, c'est une bonne démonstration de ce que peut faire le No-Code. Tout est parti d'un poste sur LinkedIn le 25 février, en fait, de Camille Coco, qui est une relation que j'ai sur LinkedIn que je ne connais pas, et qui postait, comme nous tous, évidemment, on a tous été, on est encore tous choqués par ce qui se passe là-bas. Elle postait, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Elle ne savait pas quoi faire. Le week-end passant, donc le lundi 28 février, elle a passé son week-end, alors on verra plus tard que ça a été moins que son week-end, en tout cas. Elle a passé son dimanche à créer WeUkraine, qui, en fait, est une base de données, un listing des initiatives qui sont faites en France pour aider les Ukrainiens. donc elle a décidé de faire un site, tout simplement, pour lister ces différentes initiatives, que ce soit des dons, que ce soit envoyer du matériel, accueillir des réfugiés, etc. Donc c'est quelque chose qu'elle a fait de son côté, et puis elle a posté ça le 28 février en disant, voilà, maintenant, j'aimerais vous m'aider à la faire vivre, cette plateforme. Donc vous voyez, elle est partie de 24 réactions, 4 commentaires sur le premier poste, et elle est arrivée, évidemment, puisque ça parle à beaucoup de gens, à plus de 1000 commentaires, 200 commentaires et à plus de 1000 réactions. Ce n'est pas tellement le nombre qui compte, c'est surtout le fait que ça a été fait très rapidement et qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent pour nourrir cette plateforme, mais aussi pour participer à l'élaboration de cette plateforme pour l'améliorer, etc. Donc on en parlera tout à l'heure des différents outils qu'elle a utilisés. En gros, elle a utilisé Rtable, qui est un outil de gestion de base de données, qui est un espace de gros Excel. Software, qui permet de faire des sites pour se connecter à Rtable et pour ensuite recracher les données sur un site web. De façon toujours pareille, on est dans le no code, évidemment. Slack, pour communiquer, pour échanger avec sa communauté, du coup, pour savoir qui fait quoi, etc., pour organiser le travail, en fait. Et enfin, LinkedIn, évidemment, pour communiquer toutes ces informations. Donc ça, ça a été fait en trois jours. Et maintenant, le site vit de sa belle vie. Il y a beaucoup de gens qui contribuent. Le projet a grossi. Elle a eu pas mal de retombées. Et donc, le site continue à vivre et bien utile. Donc, je vous invite à aller regarder ce site et pourquoi pas participer. Je vais vous parler des promesses du no code, déjà, pour commencer. En liste d'introduction, je vais mettre un petit peu des limites sur ce qu'on peut entendre sur le no code, etc. Le no code permet de faire plein de choses. C'est évident. On a aujourd'hui des outils qui sont vraiment matures et accessibles. Donc, ce n'est plus limité. La création d'objets numériques, de produits numériques n'est plus limité à des développeurs. On va vous dire que les technologies no code permettent de faire des choses très rapidement, pour très peu cher, de manière hyper personnalisée. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut et surtout qu'on va pouvoir être autonome et que vous allez pouvoir vous passer de développeur et qu'il n'y aura plus besoin de gens qui savent coder ou lire du code pour pouvoir pour pouvoir avancer dans un projet. Il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de fantasme et une part aussi de marketing, on va dire. Donc, le no code, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça, il faut le savoir. Le no code existe depuis très longtemps. Le no code, il est apparu avec les premières interfaces graphiques, on va dire, dans les années 80, avec Apple, notamment, avec Hypercard, qui permettait de faire des applications sans une ligne de code sur Mac. On voit ici une des premières interfaces graphiques même dans les années 70. l'ordinateur, il a besoin de lignes de commande pour exécuter des tâches. Dès les années 70, 80, on avait déjà pensé des interfaces pour éviter de taper des lignes de commande. Le no code, c'est vraiment ça. Est arrivé Access, Excel, dans les années 80. Excel, on dit que c'est le premier outil no code. effectivement, parce qu'avec Excel, on peut déjà mettre des formules, on peut faire des calculs, etc. Et en 2003, est arrivé le fameux WordPress que tout le monde connaît ou la majorité des gens connaissent, en tout cas. WordPress, c'est le premier outil qui permettait de faire des sites web sans une ligne de code. Il y a eu ensuite Wix, peut-être que vous connaissez aussi. Donc, voilà, le no code, ce n'est pas nouveau. C'est une évolution dans ce qu'on est en train de vivre. C'est une marche logique de l'informatique, on va dire. Donc, c'est pour ça que je parle d'évolution et pas de révolution. Le no code, en soi, n'est pas une révolution. Ça existe depuis un petit moment. Il y a eu Shopify en 2004, également, parce que j'y pense. Shopify, c'est très, très vieux. C'est 2004. Donc, déjà en 2004, on pouvait faire des sites e-commerce sans code. Donc, vous voyez, on est en 2022. Donc, voilà. Ce qui est nouveau, on le verra, c'est l'accessibilité en fait à ces outils. Alors, le no code, ce n'est pas magique. Par contre, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses maintenant. Les outils deviennent de plus en plus perfectionnés, mais ce n'est pas magique. Ce que Camille a fait avec WeUkraine, elle est dans le numérique, elle connaissait un petit peu les outils. Donc, ça lui a mis, voilà, un petit week-end, 5 heures, 6 heures, une petite journée. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout les outils, qui découvre, évidemment, va mettre plus de temps. Mais c'est accessible et c'est ça qui est important. C'est accessible, les outils deviennent de plus en plus accessibles. Les outils sont limités par les fonctionnalités qu'ils proposent. Donc, pas tout faire avec du no-code. Il y a aussi une limitation par rapport au prix. C'est-à-dire que les outils, ce que je mets tout à l'heure, le no-code, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cher, mais ce n'est pas gratuit. Et ça peut être très cher au bout d'un moment quand on commence un peu à grossir, par exemple. Le no-code, on va être aussi limité par rapport aux demandes qu'on va faire par rapport aux performances, à la charge, à la complexité qu'on va demander à notre application. Donc, ces limitations, elles peuvent être aussi de l'ordre des demandes faites par votre application. Si vous avez une demande très spécifique, par exemple, on le fait, je note ici, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore proposé dans les outils no-code. ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il y en a d'autres. Donc, ce que je disais, voilà, le no-code, ce n'est pas gratuit. ça peut revenir, ça peut être cher au bout d'un moment quand on commence à grossir, quand on commence à avoir des utilisateurs, quand on commence à avoir pas mal de besoins, mais on peut commencer gratuitement. et scaler, donc, excusez-moi, j'ai le mot en anglais, mais pas en français, grossir petit à petit en fonction des besoins et des utilisations qu'on aura de son application. Alors, la renaissance du no-code, je mets donc bien renaissance parce qu'effectivement, on a vu une grosse accélération, on voit une grosse accélération depuis 2020. en fait, il n'y a pas de secret. La plus grosse raison de l'essor absolument fantastique et énorme qui est en train de se passer par rapport au no-code, c'est la crise sanitaire de toute façon. Le no-code aurait explosé, mais pas de cette façon, je pense. Vraiment, la crise sanitaire a imposé de nouvelles contraintes, en fait. Le confinement, le télétravail, les difficultés à voyager. Donc, du coup, tout a dû être repensé, la relation clientèle, les canaux de vente, le travail collaboratif, toutes ces choses. Forcément, la demande dans l'application a augmenté. Donc, le no-code a pu répondre, peut répondre à toutes ces demandes et le fait aussi que pendant la crise sanitaire, évidemment, certains n'ont pas pu travailler du tout. Je pense à quelque chose. Là, en fait, moi, j'ai découvert un outil sur Facebook pendant la crise sanitaire. Il y avait un groupe Facebook qui listait, en fait, sur une feuille Excel les restaurants qui livraient ou qui faisaient du click and collect. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, click and collect, je crois. Et en fait, donc, tout le monde alimentait cette feuille Excel en ligne et quelqu'un est arrivé dans le groupe et puis a proposé de faire une application mobile avec cette feuille Excel. Et c'est là que j'ai découvert un outil dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Glide qui a permis de faire une application mobile en une heure et de la mettre à disposition pour permettre une consultation plus sympa sur le téléphone avec un moteur de recherche, etc., qu'une feuille Excel. donc la crise a dynamisé le secteur alors qu'elle semblait susciter un ralentissement aussi de la croissance pour d'autres secteurs, malheureusement. Donc, pour moi, c'est vraiment le point qui a fait basculer le no-code dans ce qu'on connaît maintenant. Mais bien évidemment, avant, la pénurie des développeurs, on connaît ça depuis des années, il n'y a pas assez de développeurs. Il y a beaucoup de choses à développer, mais il n'y a pas assez de développeurs. Forcément, s'il n'y a pas assez de développeurs, les non-développeurs comme moi ou comme des porteurs de projets ou des services marketing, des services com qui sont obligés de passer par le service de l'IT, la DSI, la direction des services d'information pour faire des choses, forcément, ça crée quelque chose d'assez monolithique et ça bloque les gens et ça crée des frustrations. Évidemment, il y a la Startup Nation qui se développe depuis 20 ans maintenant. Et puis, les outils. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les outils permettent de faire des choses quand même qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire forcément. et ils sont de plus en plus accessibles. Je vous ai mis quelques chiffres, on ne va peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est pour vous expliquer que c'est considérable ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je commence ma présentation en mettant un petit peu les limites, en faisant attention à ce qu'on peut lire, on peut vivre parce qu'il y a un emballement et comme dans tout emballement, comme il y a 20 ans avec la bulle des startups où tout s'est cassé la gueule il y a 20 ans à force de trop investir dans les startups qui ne proposaient pas grand-chose comme service, ça me fait penser un petit peu à ça, c'est que là il y a beaucoup 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 d'outils qui sortent, il y a des levées de fonds énormes, à mon avis il va y avoir de la casse. Ceci étant, il y a quand même quelque chose qui se passe et il faut s'y intéresser. Donc voilà, le marché des nœuds de cote c'était 8 milliards de dollars en 2018, en 2030 ça sera quelque chose comme 50 milliards. Il y a de plus en plus d'applications développées qui sont en dehors justement de ce que je disais tout à l'heure des services IT, etc. Ça, ça a toujours existé mais c'est de plus en plus prégnant, c'est ce qu'on appelait le shadow IT. Les applications développées sont de plus en plus par des employés pas ou peu qualifiés justement pour le développement d'applications. Les employés du numérique comme moi, comme nous, forcément on est en majorité porteurs de ces applications mais justement on est en train de voir que c'est en train de muter. Il y a des gens tout à fait qui ne connaissent pas forcément l'univers du numérique qui peuvent créer aussi des choses et c'est ça qui est bien. L'intérêt aussi du no-code et du low-code j'expliquais aussi la différence tout à l'heure c'est que c'est aussi à destination même des développeurs parce que les développeurs vont pouvoir se libérer du temps pour faire des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on a vraiment différentes cibles différents outils en fonction de l'utilisation qu'on pourrait en faire. Alors j'ai tenté une définition du no-code très simple définition du no-code c'est un ensemble d'outils qui permettent de créer un produit sans écrire une ligne de code. On va pouvoir créer des applications des sites web des produits numériques on va appeler ça grâce à de la programmation visuelle en fait grâce à des blocs qu'on va déplacer donc du drag and drop qu'on va pouvoir configurer qu'on va pouvoir installer modifier supprimer dans une page. On parle d'une espèce du coup entre le développeur et le créateur donc on appelle le maker voilà le product builder ce sont des nouveaux termes qui arrivent puisque celui qui no-code n'est pas un développeur donc un nouveau mot est apparu donc le maker le faiseur en français donc on peut s'en dire ça qu'en anglais c'est quand même plus beau donc le maker il il produit et il peut aussi penser en même temps que faire c'est ce que ça rejoint un petit peu la méthodologie dont je vais vous parler tout à l'heure on fait on teste on refait on enlève on supprime on revient on revient sur ce qu'on a fait et on est en perpétuelle amélioration continue et le fait de pouvoir faire rapidement des choses fait que justement on peut tester on peut tester des choses et puis revenir en arrière si on fait des erreurs donc c'est ça qui est bien aussi le no-code pardon donc le no-code s'oppose au code mais ça veut pas dire qu'ils sont qu'ils sont ennemis en fait il y a pas mal de voix qui s'élèvent aussi là en ce moment par rapport à tout cet emballement et je peux comprendre beaucoup disent que le no-code ça vaut rien que c'est n'importe quoi qu'on peut pas tout faire etc c'est surtout des développeurs dans les no-codeurs aussi il y a des phrases un petit peu extrêmes des ayatollahs du no-code qui disent que le futur sera no-code qu'on aura plus besoin de développeurs c'est complètement idiot la vérité elle est dans le sens où on aura de toute façon une adéquation des outils codés et no-codés donc effectivement le no-code viendra s'ajouter simplement à cette stack cet ensemble d'outils qu'on utilise déjà puis avec les frameworks avec les langages existants de codage là je vous ai mis une interface pour connecter un utilisateur à gauche ce qu'il y a besoin pour connecter un utilisateur donc en code et à droite une interface de programmation visuelle c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc c'est un outil qui s'appelle Bubble où là on va lui dire voilà je veux que tu m'affiches ce champ ici ce champ quand tu cliques je veux que tu fasses ci je veux que tu fasses ça etc c'est ce qu'on appelle en fait des logiques conditionnelles parce qu'il faut quand même se rendre compte que il y a une différence évidemment entre le no-code et le code mais les logiques restent la même par exemple pour une des fonctions de base d'un stockage ou de traitement de la donnée on se base par exemple sur l'acronyme CRUD donc CRUD ça veut dire Create, Read, Update, Delete créer, lire, mettre à jour supprimer c'est une fonction de base en fait d'une donnée soit on crée une donnée soit on la met à jour soit on la lit soit on la supprime et donc que ce soit en no-code ou en code on aura toujours cette logique toujours toujours on a une logique de base de données également elle est simplement visuelle pour le coup les logiques conditionnelles c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a bien ça dans le code when je fais ça tu m'emmènes là-bas si j'ai cet affichage-là je voudrais que tu fasses ci etc dans des lignes de commande donc ces lignes de commande c'est cette façon de penser c'est tout simplement du développement mais on ne les écrit pas mais le mindset la logique reste la même donc ce que je disais même voilà un développeur sur deux ou sur trois peut-être aujourd'hui utilise du no-code ou du low-code pour construire des solutions digitales en fait les développeurs peuvent s'aider de ces solutions pour se recentrer justement sur des tâches à forte valeur ajoutée et qui leur permettent d'aller vite dans la création de logiciels est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça je n'ai pas de questions dans la chat en tout cas donc je pense que non c'est bon on peut continuer ça marche bon je vais aller un peu plus vite parce que j'ai encore plein de choses à dire et je vois que l'heure tourne c'est rapide trop tard d'heure là ici voilà j'explique ces deux notions parce qu'elles sont importantes la révolution du cloud et la révolution des API bon ça existe aussi depuis longtemps mais je vais me focaliser plutôt sur les API le cloud voilà on sait ce que c'est c'est l'hébergement etc les API c'est quelque chose qui existe aussi depuis longtemps mais avec le no code ils sont en train de cette notion est en train de revivre une deuxième vie on va dire par rapport à à l'interconnexion justement de ces applications aujourd'hui un site très rapidement l'utilisateur demande une page web le serveur charge des fichiers il va consulter la base de données il va faire des requêtes pour voir ce qu'il doit réafficher comme données par exemple s'il faut afficher les trois derniers articles les trois derniers articles d'un blog le texte de l'encart d'inscription à une newsletter etc etc la base de données renvoie les infos le serveur compile tout ça et affiche la page web voilà ce qui se passe l'API l'API c'est vous voyez ça comme un comme un mur un mur communiquant on va dire qui permet en fait de connecter deux applications ou de connecter deux applications à une base de données par exemple une application mobile et un site web ils n'ont pas les mêmes protocoles ils n'ont pas la même façon d'exposer la donnée ils n'ont pas le même langage donc se connecter à une base de données directement ça a été difficile donc ce qu'on fait c'est qu'on construit une interface qui permet de parler en fait entre de faire parler les deux les deux les deux les deux applications c'est une sorte de contrat en fait entre une application et et une autre et l'API constitue un peu les clauses et les modalités de ce contrat elle expose des données elle rend les contenus accessibles et elle fixe des protocoles d'échange entre ces entre ces deux applications voilà aujourd'hui il y a des enfin depuis des années il y a des API publiques comme Open Data par exemple on peut très bien consulter par exemple les données du Covid comme vous l'avez vu on va sur data.gouv en tant que développeur évidemment on va sur data.gouv on va dans la section API et là on a tout un tas de protocoles qui nous permettent en fait d'en faire des applications on va se connecter on va afficher des données dans une application par exemple donc ça c'est des API publics on a des API privées uniquement utilisables en interne dans une société et des API partenaires voilà qui sont fermées au public mais qui sont ouverts pour certains types de partenaires via une clé API justement et cette clé API c'est souvent ce qui est demandé justement dans les outils no code et je vous expliquerai pourquoi j'espère que j'aurai le temps l'API la plus connue on la connaissait c'est Google Maps on l'utilise tous les jours voilà par exemple quand on demande quand on affiche une Google Maps sur un site web on utilise l'API de Google de Google Maps on ne va pas se connecter à la base de données directement ça c'est des données qui sont exposées et ouvertes donc pourquoi passer au no code pour la simplification voilà parce que ça permet d'aller sur le marché très rapidement ça permet d'initier une transformation digitale et surtout ça permet aussi de pouvoir tester des choses sans que ça coûte énormément du moins au départ donc le low code c'est tout simplement l'intermédiaire entre le no code et le code donc c'est des outils intermédiaires donc c'est des outils qu'on installe qu'on utilise via un navigateur web pour les développeurs pour le coup qui vous permettent de s'affranchir de pas mal de choses plutôt que de réinventer la roue en fait on se connecte et puis on utilise une application qui est déjà tout fait et ce qu'on fait c'est qu'on fait aussi du Lego pareil de la programmation visuelle mais avec du code pour le coup donc c'est entre les deux donc je vous parlais de méthodologie tout à l'heure donc je vous parlais de méthode agile de la conception d'une application d'un produit web l'agilité permet de tester son produit en fait rapidement le manifeste agile c'est de pouvoir mettre en ligne rapidement un outil testable avec le code c'est un petit peu plus compliqué qu'avec le no code donc effectivement le no code et l'agilité pour moi ça se combine vraiment parfaitement parce qu'on peut aller vite on peut construire on peut tester mesurer du coup on peut apprendre et on peut améliorer et en fait tout ça dans un cercle vertueux comme ça c'est illustré sur le schéma de gauche là en fait on commence avec quelque chose qui roule on commence pas avec une pièce qui nous permet de rien faire avec finalement on commence petit et puis on teste on avance et puis ensuite on améliore on grossit pour arriver au résultat final au résultat final qui n'arrive peut-être même jamais puisqu'on est sans arrêt dans ce cercle finalement vertueux alors les outils justement les outils ce que je vous disais tout à l'heure il y en a beaucoup il y en a il y en a même trop on peut distinguer trois types d'outils même si je ne suis pas tellement à l'aise avec ça mais bon on a les outils numériques qui sont hébergés en ligne donc ce qu'on appelle les outils SAS Software as a Service donc c'est des outils sur lesquels on se connecte qui vont permettre de faire des choses bien définies la compta la facturation la prospection la téléphonie etc. donc vous avez des exemples Sendinblue Slack CRM Miro un outil de gestion de projet comme Trello ou Asana etc. vous avez les outils no code qui justement permettent de faire la même chose mais alors pas la même chose mais de façon plus générale on va dire ils n'ont pas de fonction particulière on peut faire des produits numériques des outils et des produits oui des produits numériques des sites des applications mobiles etc. je vous dis ça et en même temps de plus en plus on voit que certains outils no code se spécialisent voilà on a des outils pour les bases de données on a des outils pour les applications mobiles on a des outils pour les sites internet donc la frontière est un peu poreuse entre tout ça et enfin l'automatisation qui est un pan hyper important dans le no code justement et qui pour le coup est nouveau parce que l'automatisation ça a toujours existé également mais là ça devient vraiment très accessible c'est même accessible depuis un bout de temps l'outil le plus accessible qui a c'est Zapier qui permet de faire des choses très facilement très visuellement je me permets d'interrompre juste parce qu'il y a une question sur le chat une question un peu générale je pense mais qui a juste intérêt d'être posé les sites réalisés en no code ont la réputation d'être mal référencés lourds et sont souvent dénigrés par les webmasters et codeurs qu'en est-il alors pareil je vais un peu une réponse de normand oui mais alors oui vous avez des outils qui sont pas matures sur 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 certaines sur certaines plateformes type software des choses comme ça c'est de moins en moins vrai et puis surtout ça serait une erreur de penser que le référencement n'est lié qu'à l'outil qu'on utilise le référencement naturel c'est plein de bonnes pratiques plein de recommandations à mettre en place le fer de lance le jalon absolument inaliénable du référencement naturel c'est le contenu le contenu le contenu le contenu le contenu que vous utilisiez du wordpress ou du software et si vous n'avez qu'une seule page de toute façon vous serez mal référencé si vous ne faites pas en sorte que le contenu soit bon donc effectivement il y a cette réputation là des outils comme webflow sont très très bien génèrent du code très bien fait pour le coup des outils comme Doric également aussi génèrent du code très bien fait donc ça devient de moins en moins vrai et c'est de moins en moins vrai et encore une fois le référencement naturel ce n'est pas que le code si vous avez un bon contenu avec une application comme Softair où je disais justement que ça ne générait pas du code terrible si vous avez un très bon contenu si vous avez beaucoup de pages c'est ça aussi c'est la qualité et la quantité de contenu qui fait un bon référencement que c'est bien structuré qu'effectivement il y a une vraie stratégie derrière il sera bien référencé c'est évident ok merci j'espère que j'ai répondu à la question donc au niveau des outils voilà j'en montre quelques-uns donc les applications mobiles le e-commerce les automatisations le testing spreadsheet et database donc base de données etc superdocs c'est les outils de productivité comme Notion les outils qui permettent de créer des communautés donc avec Makerpad etc les outils de Data Science les outils de 3D etc donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a un minimum un outil par jour deux outils par jour dix outils par jour qui sortent c'est un petit peu la folie sur ce que je disais tout à l'heure c'est que voilà là on est quand même dans une sorte de frénésie et que du coup il faut qu'on se fixe sur certains outils donc c'est ce que moi je fais c'est ce qu'on fait avec Enable et notre réseau de partenaires voilà moi je connais les outils que je vous présente c'est ceux que j'utilise alors je ne les utilise pas tous les jours parce que je n'ai pas de cas client je n'ai pas de travail comme ça journalier sur le no-code parce que ça aussi c'est un autre fantasme ceux qui peuvent faire que du no-code pour l'instant ils sont très rares les acteurs qui peuvent faire que du no-code et gagner leur vie parce que le marché quand même même si ça prend un plein essor le marché quand même embryonnaire donc voilà pour les applications mobiles par exemple donc il y a Glide Glide permet de faire des applications mobiles avec une Google Sheet tout simplement vous partez d'une Google Sheet vous construisez une application mobile Adalo c'est un petit peu plus perfectionné ça vous permet de faire des applications mobiles avec de la programmation visuelle je vais vous montrer très rapidement on a fait une petite application pour un client qui permettait en fait de calculer le coût d'impact de l'usage traditionnel du ciment Portland donc le ciment traditionnel et puis le ciment à bas carbone de notre client qui s'appelle Hoffman donc on a fait une petite application pour savoir combien ça coûte d'utiliser du ciment Hoffman donc à bas carbone versus le ciment Portland donc on a des petits champs comme ça c'est surtout pour le client pour les commerciaux pour présenter pour être vraiment dans le bif du sujet c'était pas externe cette application évidemment voilà donc on rentre les données ici le nombre de logements la surface moyenne le coût de construction etc on lance le calcul et ici on a donc le coût de construction pour le Portland et le coût de construction pour Hoffman avec la différence voilà et donc derrière ça c'est une application c'est une feuille Excel en fait donc c'est quelque chose qu'on retrouve sur Glide donc là je suis sur l'interface de Glide j'ai créé mon compte en fait et je vais construire on a construit notre application voilà sur des choses comme ça donc c'est de la programmation visuelle c'est ce que je disais tout à l'heure et la base de données c'est celle-là la base de données c'est une spreadsheet Adalo je ne vais pas vous montrer maintenant parce que le temps presse Adalo c'est un autre un autre un autre outil no code qui permet de faire des applications mobiles mais il n'y a pas de base de données derrière la base de données est dans l'application on a fait une application mobile en deux jours justement pour le café sur cours à l'époque du confinement pour permettre de faire du click and collect le café sur cours c'est un restaurant à Nantes pour faire du click and collect pendant le confinement web app pour faire des web app bubble et web flow bubble et web flow c'est deux outils qui sont sont très ils sont un petit peu plus compliqués à prendre en main on va dire c'est plus pour les professionnels pour le coup mais on peut faire beaucoup de choses avec ces deux applications ces deux outils web flow est vraiment très très bien fait il vient en concurrence un peu de wordpress l'équipe de web flow se tague d'être le nouveau wordpress c'est pas faux mais voilà il faut un petit temps de prise en main assez bon là j'ai mis des exemples mais ça ça sert à rien que je vous les montre de toute façon c'est des sites internet là on a deux deux outils que j'affectionne particulièrement qui s'appellent Doric et Umsow donc Doric bon c'est pareil Doric pour commencer c'est pas le mieux je dirais que pour commencer pour commencer un petit peu à construire son site card c'est quand même plus facile d'accès on va dire donc c'est A2RD mais Doric et Umsow sont vraiment des Umsow aussi est plus facile d'accès que Doric donc là c'est pareil on va pouvoir aller sur son sur son interface Doric et construire tout de suite son site grâce notamment à des templates alors ce qu'il faut aussi comprendre avec ce qui est quand même assez formidable aussi là-dessus c'est que on part pas d'une page blanche jamais donc il y a toujours des templates toujours des exemples vous voyez tout ça c'est des exemples en fait c'est une librairie de templates de modèles existants qui fait qu'on peut très bien commencer avec des exemples déjà tout fait voilà donc tout ça c'est déjà fait on sélectionne on sélectionne son template ce qu'on appelle son template donc là je suis chez Doric mais Umsow c'est pareil cartes c'est pareil ils ont tous la même logique une fois que vous aurez commencé avec un vous retrouverez facilement vos petits pour faire d'autres pour utiliser d'autres outils et voilà et en fait on a vraiment cette cette possibilité de reprendre l'existant et de modifier en fait de modifier ce qui existe donc ça WordPress le fait déjà depuis des années des années des années simplement WordPress si on veut utiliser le 100% du système il faut pouvoir l'installer sur son sur son sur son sur son hébergement etc là vous n'avez pas besoin de le faire il y a WordPress.com il y a deux types de WordPress il y a WordPress l'open source et WordPress l'outil SaaS mais WordPress justement l'outil open source n'est pas no code pour le coup voilà ce que je disais c'est que Glide autant vous allez pouvoir maîtriser les choses en une semaine si vous si vous y mettez un petit peu tous les jours quand je dis maîtriser c'est un grand mot mais au moins vous allez pouvoir sortir quelque chose deux semaines pour Adalo un mois pour Webflow deux mois pour Bubble voilà en gros c'est un peu ça bien évidemment ce que je disais tout à l'heure c'est pas magique il va falloir mettre du temps vous allez vous casser le nez vous allez apprendre c'est comme tout c'est pas magique mais vraiment l'intérêt c'est que c'est qu'on voit tout de suite tout ce qu'on fait et ça c'est quand même assez motivant l'automatisation donc l'automatisation donc ça c'est encore un pan assez important du no code donc là je vous ai mis un petit poste d'Iliane Sevoumian que je suis sur LinkedIn qui est l'expert IntegroMath Make et Airtable voilà donc lui il a automatisé tout ça donc il ne fait plus tout ça il le laisse faire par IntegroMath via des scénarios d'automatisation donc les deux les deux plus connus c'est Zapier et donc Make ex IntegroMath en fait on va l'appeler IntegroMath là ça s'appelle Make maintenant donc Zapier c'est vraiment l'outil d'automatisation le plus facile d'accès et IntegroMath c'est déjà un petit peu plus avancé on va dire comme type d'utilisation donc l'automatisation très rapidement aussi mais j'aurais bien aimé en parler un peu plus mais j'étais sûr que ça allait être un petit peu compliqué de tout faire rentrer en trois quarts d'heure voilà Zapier ça se présente comme ça on a ce qu'on appelle un trigger donc un déclencheur donc qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation et quel résultat je vais avoir voilà donc un truc tout bête si j'ai envie de sauvegarder toutes mes pièces jointes dans mon Google Drive je vais faire une automatisation donc là j'ai tout un j'ai tout un tout un exemple c'est pareil on part jamais de zéro comme je vous l'ai dit voilà on a pas mal de choses ici qu'on vous propose donc si je fais ça par exemple si je dis que je veux sauvegarder toutes les pièces jointes que je reçois à boîte mail j'ai envie de les sauvegarder sur mon Google Drive bon ben voilà donc je vais connecter mon compte Gmail je vais lui dire si à chaque nouveau mail je veux je veux je veux je veux ici voilà si un attachement existe je veux le mettre sur mon Google Drive voilà en gros c'est ça une automatisation c'est ça donc là c'est quelque chose d'assez simple mais quand je dis simple je m'écoute parler je me dis que c'est pas si simple que ça parce que ça demande quand même de la réflexion aussi c'est pareil pour prendre en main cet outil et il faut vraiment avoir un besoin pour le coup parce qu'il y a aussi cette tendance énorme à penser outil avant de penser stratégie avant de penser besoin on part toujours d'un besoin et on va chercher un outil et pas l'inverse et il se passe beaucoup beaucoup de avec cette pléthore d'outils on se dit souvent tiens je vais tester ça je vais faire ci je vais faire ça et en fait on se rend compte qu'on n'en a pas spécialement besoin donc c'est vrai que si on part du besoin l'outil vient bien facilement derrière alors j'ai pas d'exemple à vous donner sur Zapier parce que justement je suis passé moi sur Integro Mat sur Make parce que ça me permet de faire des choses plus rapidement je vais vous donner un exemple très 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 concret j'ai une vingtaine de développeurs qui s'occupent de maintenance chez moi donc je leur ai acheté des heures de maintenance pour faire des corrections des évolutions sur mes sites sur nos sites et de la même manière mes clients m'ont acheté des heures bon les clients créent des tickets en fait dans une interface de ticketing dans une interface de support qui s'appelle Freshdesk ils entrent ici leurs tickets et les développeurs les 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 corrigent chaque mois je demande un reporting des heures aux développeurs donc plutôt que de faire un envoi d'email avec à chaque fois leur demander le nombre d'heures restantes qu'ils ont fait ce mois-ci etc donc 20 fois 20 mails traiter les 20 mails mettre dans un tableau etc j'ai automatisé ça j'ai automatisé ça ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une base de données donc Rtable donc pour le coup c'est un outil donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est un outil de productivité un outil qui vous permet un super excel en fait on va dire voilà j'ai fait par exemple ici donc c'est pas très RGPD tout ça mais bon c'est pas grave voilà j'ai fait un relevé d'heure ici j'ai les mails en fait et chaque mois il y a j'ai fait un un formulaire qui est ici donc avec le nom du prestataire le nombre de restantes et les commentaires et en fait chaque mois je dis à à mon à mon à Rtable tu vas chercher dans mon dans ma base de données Rtable et tu vas envoyer un email mon email il est là déjà écrit et en fait j'ai dynamisé évidemment les emails etc donc chacun reçoit son email avec le lien vers le formulaire le formulaire il est là donc eux répondent ils prennent leur nom ici ils remplissent ils submitent et ça vient alimenter en fait ce tableau ici avec le nombre d'heures restantes par mois et donc du coup je ne m'en occupe plus concrètement voilà ce qu'une automatisation plutôt très simple peut faire la personne que je suis la client il est plutôt sur des scénarios comme ça avec beaucoup de produits beaucoup de filtres beaucoup d'actions donc on peut aller on peut vraiment aller très loin sur ce logiciel donc ce que je vous disais tout à l'heure voilà par rapport à Rtable les outils de productivité de base de données donc Rtable c'est le notion aussi c'est les deux c'est les deux les deux fers de lance du no code pour le coup donc Rtable c'est un gros Excel Excel sous stéroïde et Notion c'est un outil de travail un workspace collaboratif qui permet de faire plein de choses des to-do prennent des notes etc et pour le coup bon c'est vrai que là par exemple typiquement on dit que c'est du no code mais je vois pas vraiment pourquoi on dit que c'est du no code puisque on peut pas vraiment construire des produits numériques avec ces outils mis à part travailler avec en tout cas ce que je dis là évidemment je vais dire le contraire tout de suite maintenant il y a des outils qui se connectent à Rtable et à Notion pour faire des sites internet donc les sites les outils no code utilisent Rtable et Notion en base de données ils vont chercher la donnée dans Rtable et ils la recrachent sur un site internet grâce justement à la clé API aux API dont je vous ai parlé tout à l'heure je sais pas si je pourrais montrer un exemple je confie ou si on doit arrêter non non si si il faudrait effectivement une petite illustration ça peut être pas mal ouais ok alors au niveau low code bon je vous ai mis deux outils Retool et Kelp donc c'est les deux plus connus on va dire dans le low code surtout Retool d'ailleurs bon c'est vraiment à destination des développeurs pour le coup donc ça je ne crois pas qu'il y ait de développeurs dans l'assistance donc on va passer directement à la prochaine slide là c'est des petites ressources en fait qui sont utilisées alors c'est pareil c'est pas du low code c'est des outils numériques quoi c'est des outils qui permettent de lister des ressources que ce soit photos vidéos de ce que je vous disais tout à l'heure Brandmark en fait ça me permet par exemple de créer de créer un outil de créer un logo basé sur l'intelligence artificielle pour le coup c'est hyper puissant c'est vous pouvez créer un logo vous pouvez même créer un nom avec Namelix alors Namelix Brandmark et U-Mint en fait c'est la même boîte ils ont fait la totale Namelix vous permet de trouver un nom Brandmark vous permet de mettre en logo ce nom et U-Mint vous permet de faire la charte graphique de ce que vous avez fait et c'est tout ça dans un beau dans une belle une belle organisation en fait de leur de leur outil c'est très bien fait très visuel ici c'est des outils c'est une bibliothèque de photos et ici c'est tout un tas de templates que ce soit des templates graphiques des templates d'illustration également alors voilà j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps ça c'est complètement dingue aussi c'est à dire que maintenant on a des illustrations et on peut les customiser en fait même en ligne voilà on peut enlever des choses ça c'est ça c'est complètement nouveau par exemple en fait voilà il y a des ressources graphiques ça devient de plus en plus perfectionné voilà j'en découvre tous les jours de toute façon c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment fou ce qui est en train de se passer voilà donc tout ça c'est évidemment pas gratuit mais voilà on peut alors il y en a qui sont gratuits d'ailleurs il y en a qui sont gratuits mais tout ça en fait voilà c'est à disposition sur certains sites après il faut les connaître mais voilà évidemment c'est toujours intéressant d'utiliser ce type de ressources pour illustrer son produit numérique j'ai une question quel outil peut-on brancher sur R-Type justement alors et bien je vais vous montrer justement c'était mon c'était mon petit test que je voulais vous montrer pour finir alors est-ce que est-ce qu'on attend ou est-ce que je montre tout de suite peut-être oui on peut on peut le faire maintenant peut-être ouais comme ça ok alors il y en a plein j'en ai retenu qu'un seul qui s'appelle Softair en réalité ce qui c'est en train de se passer maintenant c'est que tout le monde s'y met à connecter R-Table aux outils avant il y avait juste R-Table d'un côté et il vivait tout seul voilà Softair est arrivé c'était un des premiers je crois en disant voilà nous nous on se connecte à R-Table on transforme votre site votre base de données R-Table avec un site internet en application etc en réalité tout le monde s'y met Glide qui était uniquement dédié au Google Sheet maintenant on peut connecter une base R-Table on peut connecter aussi une base de données normale on peut également Glide héberge eux-mêmes aussi leur base de données Doric dont je vous ai parlé tout à l'heure le site voilà le site builder ici que j'infectionne tout particulièrement qui a ouvert justement un CMS un CMS comme WordPress donc un Cotton Management System qui permet d'éditer du contenu directement Doric a une connexion R-Table maintenant donc on peut afficher des données c'est tout nouveau c'est à trois semaines ou deux semaines je crois quelque chose comme ça et de plus en plus de site builder ou de app builder permettent de connecter directement à R-Table dans notre cas je vais vous montrer Softair alors je vais vous montrer un vrai un vrai un vrai sujet pour le coup alors on est parti de on est parti justement de Brandmark en fait une société qui s'appelle l'effet secondaire qui est une société enfin une société c'est une personne qui fait de l'achat revente de mobilier vintage et de la restauration et l'idée c'était de pouvoir de pouvoir faire un logo très rapidement et de pouvoir monter une application une base de données pour gérer tous ces stocks les achats etc. donc le nom était déjà trouvé donc on n'a pas été chercher bien loin on n'a pas utilisé donc NMX qui permettait de trouver ce nom donc on a on est passé par Brandmark pour trouver un logo donc on a tapé nos petits nos petites configurations etc. et donc Brandmark nous a sorti tout un tas de choses comme ça de chartes graphiques etc. pour les différentes applications mobiles les différentes applications au niveau de la charte etc. business card social media etc. donc ça tout ça est utilisable téléchargeable pour nous une fois qu'on a eu ça on a fait la page d'attente sur l'effet secondaire pour les faire ici avec Doric justement donc Doric qui est ici alors pourquoi on n'a pas utilisé Softair c'est une très bonne question qui n'est pas posée mais peut-être que vous la posez c'est juste par intérêt personnel Doric est vraiment beaucoup plus flexible au niveau graphique que Softair je trouve donc plutôt que de partir sur Softair et ensuite d'être embêté au niveau graphique quand on fera le site on est parti directement sur Doric même pour la juste la page de la page de coming soon d'attente donc voilà donc on est parti là dessus donc ça c'est sur Doric ensuite l'idée c'était de de faire une base de données donc cette personne travaillait sur Notion avant donc ça avait son inventaire sur Notion par souci de pareil d'utilisation etc on a tout passé sur Artable donc le passage de Notion à Artable a été assez sport je vous avoue on a fait pas mal d'automatisation etc il y avait plus de 500 articles mais voilà on a réussi et du coup ce qu'on a ici c'est que bon c'est une copie une copie qui n'est pas qui n'est pas bonne mais c'est pas c'est pas grave je vais juste non c'est pas ça je vais juste cacher ça donc ici on a la liste de tous les objets qu'elle a acheté on a différentes catégories on a la date d'achat savoir s'il est vendu ou pas savoir s'il est en boutique ou pas puisque les objets sont visibles en boutique mais pas tous on a la catégorie la pièce les quantités les photos quand il y en a parce qu'il n'y a pas toujours des photos donc voilà il y a des photos donc ici quand je clique ici j'ai le détail des infos donc ça c'est la base de données telle qu'elle existe on a connecté cette base de données à une spreadsheet pour que les vendeuses dans elles mettent elles-mêmes vendues ou pas sur l'interface de la spreadsheet on n'a pas donné accès à cette à cette à cette base parce qu'elle était elle est personnelle et puis elle est forcément il ne faut pas qu'elle y touche en fait donc on a fait une copie une synchronisation et une automatisation sur une spreadsheet pour permettre d'ajouter des objets et puis d'avoir un inventaire en fait des on peut dire plus visuel que Rtable sur l'application sur la liste des pièces on a connecté donc un software qui est là et ce qu'on a fait c'est que ça a coupé allo oui non pas soucis nous c'est bon ah c'est bon oui pas soucis d'accord c'est moi qui n'ai plus de j'ai plus j'ai plus la connexion là ah désolé c'est très lent chez moi ouais ça mouline ouais est-ce que vous voyez mon écran quand même ou pas du tout ouais si si on voit l'écran je peux pas vous montrer je sais pas du tout si vous m'entendez parce que ça ça va pas déjà du coup pour la démo si ça prend pas mais le son c'est bon je vous entends pas du tout bon si vous m'entendez tant mieux bon bah je peux pas vous montrer parce que ah ouais problème de connexion je pense chez Stéphane on est en train de le perdre ouais euh ouais effectivement on est clairement en train de le perdre de toute façon on arrivait sur la fin du jeudi du numérique euh parce que le plus simple de toute façon c'est qu'on a enregistré cette session donc on va vous la renvoyer avec le replay avec la présentation puisque là ça y est on a perdu Stéphane définitivement euh donc je préfère continuer euh la séance je vais vous dire qu'on va vous envoyer le replay et la présentation euh si vous avez des questions il y aura les coordonnées de Stéphane donc vous pourrez reprendre contact aussi avec lui ce sera la meilleure solution euh et nous donne rendez-vous euh ah Stéphane euh ouais vous reprendre contact ok et bien de toute façon nous on vous donne rendez-vous pour un prochain jeudi du numérique fin du mois euh ce sera sur le numérique responsable euh en présentiel à l'UBS à Vannes euh je vous dis à très bientôt merci pour votre participation et euh et bonne soirée merci pour votre participation